La famille, je veux vous parler de l'imogeage de Thomas Libier à la tête de la sélection U17 du Cameroun. Je pense qu'on peut, il y a d'autres façons de faire, et on avait quand même grand espoir avec la nouvelle équipe de la fédération qu'elle va avoir d'autres pratiques, mais on se rend tout simplement compte qu'elle règle des comptes. Il y a une façon de faire pour, même ne serait-ce que remercier un entraîneur qui vous a donné un titre, quand même, en Coupe d'Afrique des Nations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour que la formation de Thomas Libier soit autant compétitive que les autres sélections ? On lui a un but sur le fait qu'il n'a pas sélectionné les joueurs, les six joueurs qui avaient été convoqués. On a des documents qui montrent que les responsabilités, certes, sont partagées, mais si on reste uniquement sur la façon de faire, l'imoger un entraîneur de cette façon-là, je pense qu'au niveau de la fédération, il faut revoir un certain nombre de choses, parce qu'on est loin de véhiculer au travers d'un tel acte une belle image pour la fédération. Ce n'est pas juste prendre des décisions, c'est également savoir manager. Et sur le coup, l'équipe managérale de la fédération n'a pas vraiment bien joué le jeu. Revenons sur les prestations de l'équipe de Thomas Libier. Lorsqu'elle remportait la Coupe d'Afrique des Nations en Tanzanie, l'équipe rentre au quartier. Thomas Libier veut absolument que le stage se poursuit, que les garçons restent en champ, parce qu'une fois parti au quartier, ce sera très compliqué pour les joueurs. Mais malheureusement, il y a quoi ? Ce tournoi de sémence olympique. Après, il faut partir en Turquie, où c'était un peu plus compliqué pour l'équipe. Mais arrivé au Brésil, de source sûre, les garçons ont souffert. C'était très difficile pour les garçons. Ils avaient tout, mais alors tout à leur disposition pour ne pas penser uniquement au football. Alors dans ces conditions-là, pour des garçons dont on dit qu'ils ont moins de 17 ans, vous pensez que ce sera évident pour eux d'être en forme, en jambe, au même titre que les autres, qui ont tout le nécessaire pour pouvoir aborder la compétition de la face dans de meilleures conditions. Je pense que, certes, Thomas Libier a sa part de responsabilité là-dedans, puisque le restant, un, ne parle pas pour lui. Deux, il y a également des documents qui attestent que c'est bien lui qui a convoqué les six joueurs, avec sa signature au bas de la page. Maintenant, publiquement, se rebiffer de n'avoir pas convoqué ces joueurs, de ne pouvoir les emmener en Coupe du Monde sous le prisme du décret. Et ça également, c'est des choses qu'il faut décrier. Mais je pense que la Fédération pouvait gérer cette affaire autrement, afin qu'on puisse tirer les leçons de cet échec. Donc, trouver Thomas Libier comme bouc émissaire de cet échec, c'est trop facile.